Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et qui jouxtait le 586 Occupé par le colonel de Guerlase Pâle, les yeux cernés de toutes parts par l'angoisse Tel Hamlet ou Fernand Reynaud Elle exhalait sa peine et sa perplexité En poussant devant elle Sur une table roulante Des soupirs à fendre un cornouillé centenaire Le faire ou ne pas le faire C'est là qu'est à la française Je veux dire c'est là qu'est la question Mais quelle décision dois-je prendre Cruelle incertitude affreux dilemme Ah que ne suis-je assise À l'ombre des forêts Ou sous l'hormeau sacré des révélations spontanées Ah bien sûr il y a bien Ah mais je n'ose pas Pourtant je ne vois pas d'autre solution Lui seul, oui, lui seul Je peux m'aider à sortir de l'épais brouillard Au sein duquel se débat ma pensée Comme une innocente et douce gazelle prise au piège Allons Titine, courage Oui, plus d'hésitation m'ont parti épris Le salut ne peut venir que de lui Puisque c'est un salut militaire Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est Titine ? Qui toque à mon ennui à cette heure matinale ? C'est moi mon colonel Célestine Oui, et pour quelle raison Troubler ainsi mon sommeil ? Vous êtes malade Mlle Truscott ? Oui mon colonel Je suis d'angoisse Et non de cheminer Comme j'aimerais vous l'entendre dire En d'autres circonstances Ah je vous en supplie mon colonel Mon cher colonel Mon vénéré colonel Il faut que je vous parle tout de suite Tout de suite, tout de suite Mlle Truscott Je dois me lever dans trois heures Pour partir à la recherche de Nicolas le Roi d'Ec Dans l'absence commence tout de même A m'inquiéter fort Et je voudrais bien pouvoir Même fort Ah mon colonel Je vous en conjure À deux genoux En regrettant de ne pas en avoir trois Pour rendre plus persuasive Mon ardente supplication Mon colonel Il y va de mon honneur Et du vôtre également Ouais bon ça va C'est bon Allez le temps de passer une robe de chambre Et j'arrive Merci mon colonel Merci Eh ben Eh ben ma petite Célestine Que se passe-t-il ? Vous avez le visage aussi décomposé Qu'un mani-bande-arme traditionnel Qu'est-ce que ça signifie ? Mon colonel Autant que j'aille droit au but Ce n'est pas la méthode habituelle Employée dans les services secrets Mais l'égard à la conjoncture Allez-y quand même Voilà colonel Le professeur Menerlache Me fait une cour assidue Et c'est pour ça que vous me réveillez en pleine nuit ? Vous m'adressez à un SOS désespéré ? Alors ça va Salut ma belle J'ai me recouché Et il a eu l'obligence de ne plus me déranger Pour de Paris Sornet Mon colonel ne partez pas Mais c'est très grave C'est terriblement sérieux Mais bon allez enfin Allez-y Allez expliquez-vous Mon colonel S'il ne s'agissait que d'une simple cour assidue Je ne serais tout de même pas assez bégueule Pour m'en formaliser Je ne pourrais au contraire Qu'en être flatté Car le professeur est fort bien tourné de sa personne En même temps qu'il est une gloire De la science nationale Oui je sais je sais Au fait au fait J'y arrive mon colonel Il s'agit d'une mise en demeure impérative D'un ultimatum de reddition sans condition Ponctué d'une menace épouvantable Qu'est-ce que vous me chantez là ? Le professeur est un bel homme de science d'accord Mais ça n'empêche pas d'être en train de le même Sauf quand il est aveuglé par la passion Ce qui est présentement le cas Est-ce que par hasard il se serait livré sur vous à des... Non pas encore mon colonel pas encore Mais il attend qu'il soit 15h30 précise pour le faire C'est pas possible Le rêve Je le voudrais bien mais C'est hélas la réelle et pure vérité Je n'en puis croire mes oreilles Et que vous a-t-il dit exactement ? Que si à 15h30 je ne lui cède pas La France ne peut plus compter sur le biglotron C'est pas une blague non ? Il vous a dit ça sérieusement ? Catégoriquement Il y a une heure au bar de l'hôtel Et on déterne qu'il ne laisse aucun doute Sur ses coupables et luxurieuses intentions Impensable ! Il n'a pas eu de geste Ah si mon colonel A titre d'avaloir Par le cordonnier panfile Et pas l'artilleur de Metz C'est... C'est... Laissez-moi réfléchir Mlle Toscott Le temps de remettre de l'ordre dans mes idées Et de recouvrer Mon légendaire sans fond Je suis à votre table d'écoute Mon colonel Et le colonel de Guerlasse A l'instar lui aussi d'Hamlet ou d'Achille Zabatta Se mit à son tour à monologuer Quelle décision prendre ou ne pas prendre ? Quelle attitude adopter ? Quelle est la solution ? Que dois-je répondre ? Dois-je me taire ou parler ? Dois-je rester dans l'alternative ? Demeurer dans la stricte neutralité ? Non Je n'en ai pas le droit Mais je connais mon devoir de combattant de l'ombre Même si ce n'est pas celle des forêts profondes Dieu désarmé des services secrets Dictez-moi la conduite à suivre Célestine Ma chère enfant Depuis de longues années Que j'ai la charge écrasante de diriger le ZDUC Jamais je ne me suis trouvé dans une situation aussi cornelienne Ma vie consacrée au service exclusif des intérêts supérieurs du pays N'a encore jamais connu semblable conjonctue Le ZDUC c'est tout pour moi C'est mon ZDUC C'est le mien aussi Je sais mon colonel Je connais votre courage et votre loyauté Et c'est bien pour ça que je fais appel à vous Ma chère Célestine Ma très chère Célestine Vous savez à quel degré j'estime votre travail et votre dévouement Ah oui mon colonel je le sais Vous savez aussi du moins Je le présume Quelle est la nature des sentiments que vous m'inspirez Ah oui mon colonel je le sais également Alors crucial que nous vivons en ce moment Je ne peux me retenir d'en faire la synthèse Et de passer aux tendres aveux Je vous aime Célestine Profondément Intégralement Et réglementairement Moi aussi mon colonel J'éprouve à votre égard Un tendre et profond sentiment Est-ce possible ? Oui est-ce possible que vous Dont je pourrais être le père Oh mon colonel Vous êtes déjà le père du régiment Et n'êtes-vous pas né sous le signe du lion ? Effectivement Oh vous en avez le porc altier Le courage, la force et la puissance Vous avez aussi le regard de l'aigle La vitesse du jaguar décapotable L'intelligence, la finesse Et la subtilité du renard La mémoire de l'éléphant Et l'audace de la panthère noire Mais qu'est-ce qu'une différence d'âge À côté de ces qualités majeures ? Je suis bien persuadée Que vous êtes toujours À la même hauteur Que celle qui était la vôtre Au temps où vous fréquentiez Le panier fleuri A Cidi Bellabès Oui Célestine Oui, à votre contact Je sens qu'en mes veines Coule une ardeur nouvelle Et un sang brûlant Et c'est pourquoi Profitant de cet instant Où pourtant Nous débattons tous deux Dans un pot d'épaisse mélasse Je prends enfin la décision De me déclarer Célestine Trouscotte Voulez-vous me faire L'insigne honneur Et l'immense joie De devenir ma femme Mais Mais colonel N'êtes-vous pas déjà marié ? Si Célestine Mais ça n'empêche rien Mais vous ne pouvez pas être bigame Qui parle de bigami ? Mon mariage à la fille de la colonel Née de l'aigle de mots N'a été qu'une triste erreur Une suite de désillusions Toutes qu'une navrante Les unes que les autres Mais mon colonel Le fait est là La colonel existe Et elle est votre épouse légitime Anguérande Est une femme acariate Autoritaire Méchante Envieuse Et qui m'a rendu Sur le plan conjugal Le plus malheureux des hommes Et avec ça Bigote A un tel point Qu'elle ne se nourrit Que de salades confites En dévotion Et de surcroît Elle m'a fait espionner Moi Vous vous rendez compte ? Mais elle est votre femme Elle peut ne plus l'être Le divorce Dans nos familles On ne divorce pas En guérant On n'acceptera jamais Mais alors ? Vous avez-je déjà dit Qu'affreusement jalouse De vos prérogatives Elle n'a qu'une idée Qui tourne dans l'obsession Entrez dans le service Mais possède-t-elle Les qualités requises ? Absolument pas Mais à présent Que je suis certain Que je suis certain Que vous partagez Mes sentiments Je vais la faire Immatriculer au SDUC Dès mon retour à Paris Je lui organiserai Une petite mission Oh je n'ose comprendre Je vais l'envoyer Au fin fond de l'Amazonie Pour rechercher Les renseignements Sur les mines de manganèse Et de bauxite A effet de compléter Un dossier D'une mystérieuse affaire De trafic ferroviaire Clandestin Demeurant en suspens Pour cause de manque De supplément d'information Mais quand elle aura Terminé sa mission ? L'Amazonie fourmille De bêtes sauvages Et de tribus Qui ne le sont pas moins J'ai conservé Avec quelques-uns De ces chefs de tribu D'amicales relations Et c'est à eux Qu'enquérant Rendra compte de sa mission C'est à eux également Que sera dévolu le soin D'en tirer A leur manière Les conclusions Qui s'imposent Ce qui lui permettra De devenir Une héroïne posthume Du renseignement Et nous serons enfin libres De convoler en justenosse Ah c'est un beau rêve Qui ne tornera pas De devenir réalité Alors vous serez vraiment Mon colonel Mon colonel à part entière Et pour moi toute seule Ah mais là Ces charmants projets L'avenir ne règlent pas Pour autant Le douloureux problème Qui est le mien Quelle attitude prendre Vis-à-vis du professeur Ménère Larche Célestine À la pensée De vous savoir Entre les bras De ce bellâtre Savant de malheur Mon cœur saigne abondamment Je vous aime Célestine De toute mon âme Mais j'aime aussi Profondément ma patrie Qui est la vôtre Et la menace Qui pèse sur le biglotron Est lourde de conséquence Pour l'avenir De notre bien-aimé pays Alors que dois-je faire ? Entre l'amour et le devoir Et quel que puisse être La cruauté du choix C'est le devoir Qui l'emporte Dois-je comprendre que... Oui Célestine À quelle heure Vous a-t-il donné rendez-vous ? À 15h30 précise Alors allez-y À 15h23 C'est pour la France Ma tranche Ma pauvre tranche Oh On dirait Le championnat mondial Des forgerons Ça tape Ça tape De tous les côtés Sur les enclumes Ça tape Ça tape Ça tape Oh Mes pauvres yeux Ils ont du mal À s'habituer à la lumière Parce que justement Il n'y a pas de lumière Presque pas. Où suis-je ? Ah, j'y suis. Pour y être, du reste, j'y suis bien. On ne peut pas y être en plus que je ne le suis. Oui, je suis à fond de cale. Mais par quel concours de circonstances ? Mystère. De toute façon, je préfère éclaircir les mystères à l'air libre. Alors, premier objectif, sortir d'ici. J'avais dans ma poche une lampe torche à acétylène modèle brevetée pour espure et spédéliologue. Tiens, mais j'ai plus de poche. Pas étonnant, puisque je n'ai plus de pantalon. Et en poussant plus avant l'inspection, je suis bien obligé d'admettre cette cruelle vérité. Je suis nu, comme Greta von Paraboum, à la fin de son numéro de strip-tease au Criseur Saloon. Et pourtant, il faut que je sorte d'ici sans me faire arrêter pour attentat à la pudeur. En Grèce, ça serait un comble. Oh, ma tronche, ma pauvre tronche. Ça fait rien. Cherchons si, au fond de cette cale, il n'y a pas la moindre feuille de vigne capable de vétir décemment le gentleman que je n'ai jamais cessé d'être malgré ce cruel coup du sort. Voyons voir. Dans une soute à bagages, il devrait y avoir des bagages. Et puisqu'on a agi sans scrupules à mon égard, je ne vois pas pourquoi j'en aurais envers les autres. La première mal-cabine qui me tombe sous la main, je te l'ouvre et je m'habille avec les vêtements qui sont dedans, même si le costume n'est pas tout à fait à ma taille et que quelques retouches sont nécessaires. Bon, où est-ce qu'elle est, cette mal-cabine ? Pas plus de mal-cabine dans cette soute que de main de kinésithérapeute dans la capote d'un slave. Je ne vais tout de même pas rester jusqu'à la fin de la croisière à poil dans la soute. Et pourtant, pas de mal-cabine. Rien que des caisses. Et encore des caisses. Je ne vais tout de même pas m'habiller au salon de l'emballage. Fort heureusement, j'ai conservé ma poignée d'enclumier. Voilà. Aucune planche ne me résiste. Même si ce ne sont pas des planches pourries. Allez, encore celle-là. Et on va bien voir ce que contiennent ces fameuses caisses. Oh, merde ! Des statues. Rien que des statues. Une exposition de sculpture. Ah, c'est bien ma veine. Et dans un moment de bref découragement, Nicolas Leroy d'Aix s'assit sur une caisse, le coude sur le genou et la tête sur le poing, dans la pose du penseur de Rodin. Comme ça, nul comme un verre, je ressemble au penseur de Rodin. Au penseur de Rodin ? Au penseur de Rodin. Mais Dieu, que je suis bête ! Nicolas venait de se rendre compte que la caisse qu'il avait ouverte contenait précisément l'immortelle statue. Avec d'infinies précautions, le roi d'Aix s'en serait voulu d'abîmer le patrimoine artistique de la France, il sortit la statue de la caisse. Et prit sa place. Eh ben ! Encore heureux, il n'est pas envoyé la Vénus de Milo, ou l'Angélus de Milier. J'aurais eu une fin d'allure. À peine avait-il pris la place du penseur, qu'au-dessus de sa tête de joyeux débardeur avait ouvert les panneaux de calme. Allez, allons les gars, au boulot ! Et pas de bêtises, vous êtes appelés à manipuler d'immortels chefs-d'oeuvre ! Fais-nous confiance, ces chefs-d'oeuvre, ça nous connaît. On n'est pas grecs pour rien. La Grèce, c'est la terre des arts. Tiens, cette caisse-là n'est pas bien fermée. Donne-moi un marteau, Aristote. Tiens, Périclès, vas-y. C'est pas pour dire, mais les Français, ils sont pas forts, question embanage. T'as raison, Périclès. Enfonce bien les clous, hein. Oui. Maman, les mecs ! Celui-là, vous me l'imposez dans le... Qu'est-ce que tu dis, Aristote ? Hein, moi j'ai pas conçu, Périclès. Je disais, messieurs les débardeurs, de vous y prendre doucement en rapport à cette pointe qui est particulièrement mal placée, et que je risque de se voir sans procédure... Aristote, je te jure, t'es un peu pénible à jeter tout le temps, hein. Ah, puisque je te dis, Périclès, que j'ai rien dit. Vas-y, tape et t'occupe pas. Aïe ! Aïe ! Ah, c'est grecque, tout de même. Bon, cette caisse, on va la charger en premier. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus ? C'est des inscriptions en lettres latines, ça veut rien dire. Il y a marqué fragile, haut et bas. Tu sais lire les lettres latines, toi ? Moi ? Ben, j'ai rien dit, ouais. Il y a marqué haut et bas, je vous dis. Vous êtes priés de respecter le mode d'emploi. Allez, ok, et empoigne-moi de ta caisse. Allez, zou ! Voilà, ça y est, ça y est. Ils ont pris la mer. Ils sont terribles, ces grecs. Et, la tête en bas, position favorite du yoga, mais incommode pour le penseur de Rodin, Nicolas Norroidec se sentit emporté dans les airs par une grue puissante. Car, sur les ports que se doit opérer à Hambourg ou à Marseille, ce ne sont pas les grues qui manquent. Allez, lâchez tout ! Ben, lâchez tout que je vous dis ! Mais moi, je vous dis doucement, il y a marqué dessus fragile ! Lâchez tout, ça ne craint rien ! Ah, vous pensez, c'est une babiole qui n'a même pas 2000 ans ? On peut y aller, on en fera une autre. Allez, c'est du moderne ! Lâchez tout que je vous dis ! Et ils lâchèrent tout. La caisse atterrit assez lourdement sur la plateforme d'un camion et le véhicule prit de rechef la direction d'Athènes. Là, une croisière organisée ! Je me souviendrai des croisières organisées ! Et quelques heures plus tard, l'infortuné d'Orroidec se retrouva sur un socle au centre des vastes hangars où l'on avait installé l'exposition française d'Athènes. Je ne suis pas beaucoup plus avancé que sur le bateau. Je n'ai toujours pas le moindre vêtement et si je tente de quitter ce hall, je vais me faire alpaguer comme un vulgaire satire. Je suis pigeonné. Comme dirait le colonel, je suis le satire au pigeon. Mais si le véritable agent secret doit compter sur son courage et son esprit d'initiative, il faut bien qu'il compte aussi de temps en temps sur sa chance. Et justement, le colonel visitait l'exposition française. Remarquable, cette exposition. Oui, vraiment remarquable. Ah, tiens, tiens, c'est curieux, c'est curieux ce centaure. On dirait un centaure ou a raison de l'époque de la pierre abriquée. Ah, mais Dieu me donne ! Ça n'est pas possible. Si, mon colonel. Orroidec, vous pensez trop. Bien obligé, mon colonel. Ce n'est pas dans les statuts des agents du SDUC. C'était ça ou l'arrestation pour attentat à la pudeur. Récliquez-vous, mon vieux. Ouf, ce serait beaucoup trop long, mon colonel, et je commence à avoir des crampes. Il y a longtemps que vous êtes là ? Depuis l'ouverture de l'exposition. Et vous comptez y rester longtemps encore ? Si vous me prêtez votre pantalon, je m'en vais tout de suite. Eh bien, culottez-vous. Justement pas, mon colonel. Bon, bon, ça va. Nous allons essayer d'arranger ça. Euh, Tifris, s'il vous plaît. Ah, vous voilà. Vous voulez vous venir par ici, adjudant ? À vos ordres, mon colonel, toujours. Allez, allez, déshabillez-vous. Mais, mais, mon colonel, je vais... Ne discutez pas, déshabillez-vous, et vous donnerez vos vêtements à ce malheureux le roi Dek. Oh, oh, ben là, tiens, alors, ça, c'est marrant tout de même, monsieur le roi Dek, il est complètement à poil. Alors, ça, c'est marrant, là. Oui, ben, vous rurez peut-être un peu moins quand vous aurez pris sa place. Ah, parce que... Ah, ben, oui, oui, mais oui, Tifris. Mais alors, mon colonel, est-ce que je peux garder mes chaussettes ? Ah, non, ah, non, pas de chaussettes. Oh, là, vous édures avec moi, mon colonel, je sais, c'est parce que je suis né à la Guadeloupe, vous voulez pas que je garde mes chaussettes, vous en voulez toujours à la dignité du pauvre Nègre. Oui, oui. Le Nègre, aussi, il a droit à des chaussettes, il y a longtemps qu'il marche plus pieds nus comme les esclaves. Oh, ça va, silence, Tifris, les visiteurs viennent. Prenez la pause et rapidement, allez, hop. Voilà, là, comme ça, mon colonel ? Mais non, Tifris, la tête dans la main, voyons. Ben, alors, moi, j'aime mieux faire le disco-bol, alors. Oui, alors, faites ce que vous voudrez, après tout, ça m'est égal. Le révérend Pierre Paule-Murge viendra vous relever de votre faction. Vous tiendrez également à deux dans sa sous-haine. Allez, venez, le roi d'ec. Les vêtements de Tifris sont un peu grands pour moi, mais ça vaut mieux que pas de vêtements du tout. Qu'est-ce que vont penser les Grecs de Rodin ? Ça, j'aime bien ne pas y penser. Ferme-t-il. Pourquoi faites-vous cette tête-là ? Mais enfin, Sorbeck, il me semble que c'est une tête de circonstance. Ce qu'il y a de dommage avec vous, mon petit Wilhelm, c'est que vous faites cette tête-là même quand tout va bien. Ah, Sorbeck, vous avouez donc que tout va mal ? Oh, mais toujours votre abominable pessimiste. N'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est déjà tellement difficile de me faire dire ce que j'ai dit, que votre entreprise serait parfaitement stupide et vouée à l'échec. Vous savez bien que de toute façon, je nie toujours les propos que j'ai tenus. Alors, à plus faute raison, donc, quand je ne les ai pas tenus. Et je ne vois pas ce qui vous autorise à prétendre que j'ai pu me laisser aller à déclarer que tout va mal. Zauvisme, zauvisme ! Fermetage, fermetage, s'il vous plaît, de quoi parlez-vous ? Je répondais à vos arguments, mon cher Sorbeck, et je répondais zauvisme, zauvisme. Zauvisme, bon, alors qu'est-ce que ça veut dire encore, zauvisme ? Je vous assure, fermetage, que les conversations deviennent de jour en jour plus difficiles avec vous, zauvisme. Je parle le français aussi bien que vous ! Ah, non, écoute, non, 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 je vous en prie, fermetage, c'est vous, hein. Je ne suis pas disposé à supporter vos accès de susceptibilité, hein. Eh bien, vous avez tort, car vous savez que je suis susceptible de vous rendre les plus grands services. Ah, oui, mais pourtant, vous ne l'avez pas prouvé cette nuit, ridicule. Et dès qu'il vous a aperçu déguisé en dame du vestiaire, le colonel de Garlas vous a immédiatement reconnu. Ceci est faux, Sorbeck, et vous le savez très bien. Vous avez dit vous-même que j'étais un méconnaissable. S'il m'a reconnu, c'est uniquement parce que nous avons été dénoncés. Dénoncés par qui ? Par qui voulez-vous être dénoncés ? Par nos amis, puisque nos ennemis n'étaient pas au courant de nos projets. Vous pensez donc que Xenophon Salingos nous a trahis ? Sorbeck. Sorbeck, si vous voulez, je le prends dans un coin et je le fais avouer. Mais non, mais non, ceux qui ne voudraient rien dire, avec vous n'importe qui avouer n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce qui compte ? Ce sont les aveux, n'est-ce pas ? Mais non, mais non, ferme-toi. Non, 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 nous n'avons pas le temps pour l'instant de châtier les traîtres comme ils les méritent. Ce qui compte, c'est le but de l'opération que nous avions montée, c'est-à-dire de nous emparer du professeur Slalom Jérémy Ménalache. Mais sans les traîtres qui nous ont fait échouer la nuit dernière, les professeurs seraient à l'heure actuelle complètement à notre bercy. Mais qu'est-ce que vous trafiquez encore avec ce bercy ? Hein, comme si vous étiez marchand de bercy. Oui, oui, oui. Bercy, quoi ? Car il vient de me venir une idée. Je ne dirais pas génial. Le mot serait beaucoup trop faible. Non, 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 ce n'est plus une idée. C'est l'idée. The ID. Comme on dit du côté de l'intelligence service. Zorbeck, Zorbeck, Zorbeck. Toujours votre insupportable vanité. Comprenez-moi bien, le roi d'Eck. Ce n'est plus le chef du ZDUC qui vous parle. Et puis le colonel, c'est l'homme. Mais ce n'est pas l'enclumier non plus qui vous écoute. C'est l'homme, mon colonel. Donnez-moi la main, Nicolas. Les deux, si vous voulez, mon colonel. Et j'ajouterais même que si ma sœur était là... Merci, Nicolas, merci. Voyez-vous, je crois que si pareille aventure m'était arrivée sous d'autres cieux, je n'aurais pas résisté aux déshésoirs profonds qui m'étreint. Qui m'étreint des équipages, bien entendu. Je m'en attendais pas moins de vous, mon colonel. Mais ici, sous l'antique cielatique, comme disent les chirurgiens, on se rend compte que malgré les médisances, les Grecs sont peut-être les seuls gens du monde à apprendre les choses du bon côté. Que voulez-vous, mon colonel ? C'est le plaisir des dieux ? Ou le miracle grec ? Appelez-le comme vous voudrez. Oui, j'ai tout de même dû a ravalé. Enfin, Nicolas, vous connaissez le professeur Menor-Lars. Est-ce que vous lui confériez, Mémen ? Je vous pose la question, entre hommes. Et moi, je vous réponds, entre parenthèses, que je serai bien ennuyé de répondre à votre question. Mais nous arrivons au piret. Oui, oui, il y en a pour une minute, maintenant. Merci, mon colonel, de m'avoir accompagné jusque-là. Au revoir, mon colonel. Et comptez sur moi pour la mission, tu peux te la... Au revoir, Nicolas, au revoir, mon vieux. Donnez-nous quand même de temps en temps de vos nouvelles. Et surveillez la comtesse-vendat. Et avec elle, vous avez le plus de chance de réussir. Oui, oui, je veux bien, puisque vous me le dites. Mais surtout, mon colonel, des fois que vous voyez Mémen, ne lui dites pas que c'est avec la comtesse que j'ai le plus de chance. Elle pourrait le prendre mal, si, si. Elle est jalouse, mon colonel. Mais jalouse, jalouse, jalouse comme... Oh, excusez-moi, mon colonel, pardon. Et pendant que le colonel de Guerlain s'agitait son mouchoir par la portière du taxi en direction de Nicolas le Roidec qui montait la passerelle de la reine de Sabag, d'un pas mal assuré, la mini-soutane fripée, le révérend père, peau de mûrche, déambulait le long du quai. Le colonel donna l'ordre à l'automédon grec t'allait à la rencontre du révérend père. Montez, mon père. Merci, mon fils. Mais respect, mon colonel. Pouvez-vous me donner une explication satisfaisante à votre présence à cette heure et en ces lieux ? Je vous cherchais, mon colonel. C'est une excuse facile. Non, une explication raisonnable, puisque je vous ai trouvé. Admettons. Voyons. Qu'avez-vous fait cette nuit ? Et vous, mon colonel ? N'essayez pas de biaiser. Oh, mon colonel... Laissez-moi finir ma phrase, voulez-vous ? N'essayez pas de biaiser. Celui qui pose des questions ici, c'est moi. Et non pas vous. Mon père, il faut que je vous confesse. Je vous écoute, mon fils. Au cours de la nuit dernière, alors que nous allions de boîte de nuit en boîte de nuit afin de parfaire notre culture hélénique, Théodule Létendard a disparu. Comme je le soupçais d'effort d'être allé rendre visite à son ami Xélofons-Salingos, j'ai demandé au frère Raphaël et Jules Faudère de le surveiller discrètement. Et comme eux-mêmes ne nous députent leur nouvelle, je vous ai envoyé, vous, mon révérend père, pour les surveiller. Tout à fait exact, mon fils. Bien, alors, où sont les frères Fauderge ? La dernière fois que je les ai vus, ils étaient en train de boire un verre avec Théodule Létendard. Tiens, pouvez-vous me préciser l'heure de cette dernière fois ? C'est un religieux que vous posez une question pareille. Excusez-moi, mon père, je me suis mal exprimé. Je voulais dire, quand avez-vous vu Jules et Raphaël Fauderge pour la dernière fois ? Mon Dieu, je n'en sais rien, mon colonel. Votre réponse manque quelque peu de francif. Ça n'est pas de ma faute, mon colonel. En voulant rejoindre les frères Fauderge du côté de chez Xénophon-Salingos, je me suis fait attaquer dans une ruelle par des voyous qui m'ont volé ma montre. Et vous croyez que je vais accepter cette explication ? Non, non, mais je n'ai pas eu le temps de penser à un mensonge plus vraisemblable. Votre arrivée sur le quai en taxi m'a surpris. Telle naïveté dans la duplicité a tout de même quelque chose de franc. Mais je vous avais envoyé accomplir une mission bien précise. J'attends le compte-rendu de cette mission. Mon colonel, vous aurez donc dix minutes sur papier pelure, en douze exemplaires, en code et à l'encre sympathique, le compte-rendu détaillé de tout ce que j'ai fait cette nuit. Je n'en entendais pas moins de vous, mon révérend père. Vous avez toujours été un loyal serviteur du ZUC. En attendant et avant même de rédiger votre rapport, sans doute après avoir consulté les frères Fauderge, vous allez vous rendre immédiatement à l'exposition française. Au centre du hall, vous remarquerez le penseur de Rodin. Vous savez, mon fils, que je ne suis pas un expert en œuvre d'art. Et je ne sais trop si dans cette exposition, je saurais retrouver sans risque d'erreur l'œuvre que vous m'indiquez. Un penseur de Rodin comme ça, vous ne pouvez pas vous y tromper. C'est l'adjudant Tifris qui remplace M. Rodin, retenu probablement par d'autres préoccupations. Et que dois-je dire à l'adjudant Marie-Rose Tifris ? Vous n'avez rien à lui dire. Il attend votre arrivée. Dès qu'il vous verra, il se glissera sous votre soutane. Sous ma soutane. Oui, oui. Et ainsi protégé des regards sans discrète, vous le reconduirez à sa chambre d'hôtel. Attention, ne vous faites pas remarquer. Marchez tous les deux du même pas, sinon vous déchirerez la soutane. Et ce qui fut dit fut fait. Le révérend père Pau de Murche se rendit à l'exposition française, s'approcha de la statue, et en moins de temps qu'il ne le faut pour coller quatre jours de consigne à Vidas recalcitrant, l'adjudant se faufila dans la soutane du révérend père et lui dit « Et maintenant, mon révérend père, pas de blague, surtout. Il faut marcher comme à la manœuvre. C'est moi qui commande. Attention. Une, deux, une, deux, une, deux, six, deux. » Et sans incident, l'adjudant Marie-Rose Tifris put ainsi regagner sa chambre d'hôtel des thermopiles atomiques. Il ouvrit sa cantine et en sortit sa tenue numéro deux. « Mais vous êtes fous, Tifris ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? » « C'est une tenue tout ce qu'il y a de plus réglementaire, mon colonel. » « Nous sommes ici en territoire étrangé, bien Camille, et le port de l'uniforme militaire est strictement réservé aux soldats autochtones. » « Ah, naturellement, il faut toujours qu'il y ait des racistes partout. » « Vous voulez que je vous dise, mon colonel, ces autochtones de la Grèce, ils ne m'étonnent pas, moi. Je suis un autochtone de la Guadeloupe. Et si tous les autochtones du monde voulaient bien se donner la main, très ennui, mon colonel. » « Oui. Ceux qui vous dites, adjudant, on n'est pas des nuits et de tout bon sens. Mais respectons les coutumes locales et quittez cet uniforme. » « Ah, pour me retrouver encore une fois tout nu. » « Ah non, ça, je ne marche pas, mon colonel. » « Il ne faut pas croire que les nègres, ils soient des gens qui marchent toujours tout nu. » « Nous aussi, on est des autochtones et pas des animaux. » « Adjudant Tifris, je ne vous demande pas de vous promener tout nu. » « Je vous demande de ne pas vous mettre en uniforme. Passez un costume civil. » « Mais le seul costume civil que j'avais, vous m'avez demandé de le donner à M. le Roi d'Ecque. » « Bon, à la rigueur, nous sommes honnêtés en enlevant vos galons et vos décorations. Ça peut passer pour un costume civil. » « Vous me dégoidez, moi, mon colonel, je n'accepterai jamais. Ça n'est pas juste. Mais c'est bien parce que je suis né à point tapit que vous me demandez de faire une chose pareille. » « Ah, Tifris, vous commencez à m'énerver. Venez avec moi dans la chambre et vous prêtez un de mes costumes. » « Mais je suis beaucoup plus grand que vous, mon colonel. » « Ça ne veut pas savoir. Il faut pour t'autres, il faut vous mettre d'accord avec vous-même et savoir si, oui ou non, tous les hommes sont égaux. Allez, venez. » « Et, pendant ce temps, dans un autre quartier d'Athènes, Zorbeck le Gras et Wilhelm Fermtag concilia Bullet. » « Zorbeck, consentirez-vous enfin à me dire en quoi consiste votre plan pour enlever le professeur ? » « Non, 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 Fermtag. Non, je ne vous dirai rien. Je ne veux pas entendre une fois de plus vos sarcasmes sur ma vanité. Je vous dis que ce plan est génial. Cela devrait vous suffire. » « Et si ça ne me suffit pas ? » « Oh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'entends ? De la rébellion fermetale ? » « Non, attends, attends. » « J'en ai assez que vous me traitez comme un neveu. » « Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé là ? Qu'est-ce que ça signifie comme un neveu fermet ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je voulais dire que je ne suis pas un enfant de sœur. Vous avez compris cette fois. Je ne supporte pas que vous me traitez comme un enfant de sœur. » « De cœur, de cœur. Un enfant de cœur. » « Un enfant de cœur. » « Oh, Zorbeck, Zorbeck, ne parlez pas de cœur. Vous ne savez pas ce que c'est. » « Ah ben, à vous, à la vous. » « Hé ben, il est dans un bel état, ce qui me semble. » « Non, mais on va, on va, on va vous expliquer, mon colonel. » « Vous pensez bien qu'on a une explication toute prête, mon colonel. » « Ça, je ne t'en doute pas. Et pour aller plus vite, je vous en prie, que l'un de vous deux prenne la parole seul. » « Vous avez raison, mon colonel, ça sera plus pratique. » « C'est ça, c'est ça. Et vous, Raphaël, par exemple ? » « Eh ben, voilà. On avait à vous dire, mon colonel. » « J'ai dit Raphaël tout seul. » « Ah oui, vous avez dit Raphaël tout seul et puis vous avez montré du doisul. » « Ben, c'est... » « Ah, ça, c'est vrai, mon colonel. C'est moi que vous l'avez désigné. Alors, je croyais que c'était à moi de parler. » « Oui, ça va, silence. C'est bien que je n'ai jamais su vous distinguer l'un de l'autre. Alors, arrangez-vous entre vous, tirez la pile ou face, mais je vous en prie qu'il n'y en ait qu'un seul qui parle. » « Ah oui, mais reste à savoir. Si l'autre lui fera confiance. » « T'as raison, je lui dis. Il fallait, il fallait soulever cette question. » « Mais qu'est-ce que ça signifie ? Vous n'avez plus confiance l'un dans l'autre ? » « Oh, si, mon colonel. J'ai... Raphaël. » « Oh oui, bon, écoutez, ça va, hein, ça suffit. Commencez à me casser les orteils singulièrement. Jules ou Raphaël, peu importe. Vous là, allez parler, expliquez-moi tout d'abord pourquoi, tout en ayant confiance l'un dans l'autre, vous continuez à vous méfier. » « Mais vous nous avez mal compris, mon colonel. On se méfie pour l'un de l'autre. Mais si l'un de nous parle au nom de tous les deux, l'autre pourra plus démentir par la suite. Alors, c'est ça qui nous ennuie. » « Eh bien, en attendant le démentir, venons-en à la première version des faits. Que s'est-il passé cette nuit ? Quels sont les gens que Théodule Létendard a rencontrés ? » « Théodule Létendard n'a rencontré personne. » « Ah, vraiment ? » « Ah ben, je vois, je l'avais bien dit, le colonel est déçu. » « Alors, vous, silence. » « Pardon. » « Pour l'instant, il y en a qu'un qui parle. Et quand j'aurai besoin de démentir, du Frécine. » « Ainsi donc, Théodule Létendard n'a rencontré personne. Absolument personne. » « Ah, ça, c'est la vérité pure, mon colonel. D'ailleurs, Théodule Létendard est ici. Il se doute de quelque chose. » « Naturellement, puisque selon toute vraisemblance, vous n'avez rien eu de plus pressé que de l'avertir de la mission dont je vous avais chargé. » « Là, là, là n'est pas la question, mon colonel. Théodule Létendard est très malheureux. Il est peiné de vos soupçons. » « Eh bien, qui viennent me voir. » « J'étais là, mon colonel. » « Ah, ouais. Je devrais y être habitué depuis le temps. Mais je ne me ferai jamais à votre manie d'entrée toujours 30 secondes avant qu'on vous le demande. » « Mais c'est pour mieux vous servir, mon colonel. » « Voilà, ça va vous autres sortez. Ce que j'ai à dire à Létendard est strictement confidentiel. » « Bien, bien, bien. » « Allez, hop. » « Létendard. » « Létendard. » « Colonel. » « Depuis votre arrivée à Athènes, votre conduite est des plus bizarres. » « Voyons, qui est-il exactement entre vous et Xénophon Salingos ? » « Mais je m'en suis déjà expliqué avec vous, mon colonel. » « Non, Létendard. » « Vous n'avez prétendu n'avoir connu Xénophon Salingos que paroui dire à Paris du temps qu'il s'appelait Isidore Salinge. » « Or, ici, à Athènes, j'ai la conviction que vous avez eu de nombreuses conversations avec Salinge devenu Salingos. » « Mais c'était justement pour faire connaissance, mon colonel. » « Létendard, vous avez de la chance enfin par une chose, ce qui ne vous regarde pas. Votre conduite est plus que suspecte et je me demande sérieusement si je vais continuer à vous considérer comme mon bras d'un homme. » « Oh, mon colonel, non, non, ça, ce sont des calomnies. Il ne faut pas croire tout ce que les gens racontent. Il y a des individus dont la seule joie est de briser les ménages les plus unis. » « Que voulez-vous dire, Létendard ? » « Mais on lit ça tous les jours dans les journaux des gens qui poussent à bout la jalousie d'un homme en lui racontant, par exemple, que sa petite amie est en ce moment que je ne sais pas ce que je ferai. Oui. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, j'aime mieux ne pas le savoir. C'est bon. C'est bon, je ne dis plus rien, mon colonel, et je m'en remets à votre équité. Nous réglerons votre cas plus tard après un autre, beaucoup plus douloureux à régler. En attendant, et ceci vous montrera ma mensuétude, si je ne vous considère plus comme mon bras droit, vous restez tout de même et provisoirement mon bras gauche. Eh bien, mon cher fermetard, nous allons bientôt passer à l'action. Ah, so, Zorbeck, qui faut-il tuer? Mais qui vous parle de ça pour le moment? Il ne s'agit pas de tuer à tort et à travers, il s'agit d'exécuter. D'exécuter qui, alors? Mais laissez-moi finir, voulez-vous, fermetard? Essayez de faire fonctionner les petites cellules vertes gris de votre épaisse cervelle prussienne. Je vous écoute, Zorbeck. Quand je dis exécuter, je parle d'exécuter à la lettre le plan que j'ai minutieusement préparé pour nous emparer de la précieuse personne du professeur. Ah, so, maintenant je comprends. Vous êtes plein de ce que je refusais de vous livrer les grandes lignes de ce plan. Je ne l'ai pas fait parce qu'avec vous, il faut toujours vous expliquer très longuement avant que vous compreniez. Et encore, on n'est pas toujours sûr que vous comprenez très bien ou de ce que vous comprenez plus exactement. Dites tout de suite que je suis un imbécile, Zorbeck. Je n'osais pas, mais puisque vous m'ayez invité... Je vous ai déjà dit, Zorbeck, que je n'étais pas un imbécile puisque j'avais eu l'intelligence de m'associer avec vous. Alors, cette fois, ça y est, votre petite vanité satisfaite. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Les dernières informations que j'ai pu recueillir m'indiquent que le professeur se trouve actuellement dans une chambre de l'hôtel Thermopyle Atomique en compagnie de Mlle Trouscotte, la dévouée secrétaire du colonel de Guerlasse. Le professeur avait sans doute du courrier à dicter. Voyez, point de psychologie. Et comment avez-vous pu réussir dans le renseignement jusqu'ici ? Je me pose la question. Un homme tel que le professeur, seul dans une chambre d'hôtel en compagnie d'une secrétaire, n'est certainement pas obligé de dicter du courrier. Qu'est-ce qu'il ferait ? Tous les renseignements que nous avons recueillis sur le psychisme, les mœurs et le comportement du professeur nous le présentent comme un être incapable de résister à l'attrait d'un jupon qui passe. Ou pour être plus pécif et pour parler sans finesse à votre âme prussienne, disant que le professeur ne résiste pas à l'envie de dépouiller les femmes de leur jupon. Ah, ça, j'y commence à comprendre. Et comme le disait si justement herr docteur professeur Sigmund Freud, voilà, c'est un obsédé. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Freud pour s'en rendre compte. Et nous allons nous servir de cette obsession pour arriver à nos fins. Pardon, pardon, vous me permettez une question ? Mais je vous en prie, je vous écoute, je suis très gentil, je vous écoute. Quand vous dites nous allons nous en servir, qu'entendez-vous au juste par nous ? Je ne comprends pas votre question. Non, parce que la nuit dernière, vous m'avez déjà obligé à me déguiser en dame du vestiaire. Je ne voudrais pas encore... mais ce sentiment vous honore, mon bon Ferdinck, et qu'on aille bien que je n'aurais jamais songé à vous pour remplir une telle mission. Ah, je suis heureux de voir que pour une fois vous rendez hommage au caractère absolument non équivoque de ma personne. ce n'est pas ça, mon vieux, mais avec une gueule comme la vôtre, tous nos plans seraient fichus par terre. Non, pour mener à bien cette entreprise, nous allons faire appel à une spécialiste réputée. Ah, mais ça va encore coûter les yeux de la bête. Non, les yeux de la tête de la bête. Vous êtes agaçant. De toute manière, avec ce genre de personne, ce n'est pas la tête qui coûte le plus cher. Elles n'en ont généralement pas, non, c'est le reste. Combien? Oh, moitié à la commande, le reste à la livraison. Bon, comme ça, ça va, c'est raisonnable. Connaissez-vous Simone Arwalpé? Je n'ai pas cet honneur. Ah, tu es une grande artiste de classe internationale. La seule strip-teaseuse pour camp de nudistes. La clientèle la plus difficile du monde. La strip-teaseuse à l'endroit, ce n'est déjà pas facile, mais la strip-teaseuse à l'envers, c'est comme la valse anglaise, c'est beaucoup plus compliqué. Je n'ai jamais vu un numéro semblable. Mais vous n'êtes pas nudiste non plus? Non. Avec votre monarque, vous feriez fiche à la porte, n'est-ce pas? Mais moi, je l'ai vu l'année dernière aux îles du Levant. C'est un numéro absolument sensationnel. Elle arrive comme ça, entièrement nue. Alors, on la prend pour une spectatrice quelconque. Et quand les projecteurs se draquent sur elle, l'orchestre commence et vous savez, là, elle s'habille. Attendez, attendez, avec une lenteur. Et à la fin, quand elle a enfilé son passe-montage par-dessus sa caratienne, dans la salle, c'est du délire. Un vieux nudiste suédois qui était à mes côtés n'en pouvait plus crier assez, 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 assez. Et vous croyez que ça va plaire au professeur? Mais le professeur n'est pas homme à se contenter d'un simple strip-tise, même à l'enfer. Mais il est beau garçon et Simone Alwalpé n'aura certainement rien à refuser. Et puis, de toute façon, nous la payons pour ça. Voilà. Elle est dans la pièce à côté, je vais la faire. Pardon. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, elle a terminé son strip-tise. Oui, mais ne trouvez pas, mademoiselle, je vous en prie. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, messieurs. Vous savez ce que vous avez à faire? T'as encore? Vous m'avez à donner mon petit sec. Ah, c'est juste, mademoiselle. Disons que, prêtez-moi votre stylo fintable. Le plus gros, le doudou, celui-là. Merci. Là, bon. Je le mets au porteur. Où vous voudrez, monsieur, ça v'est égal. Bon, voilà, je le barre à moitié, comme ça, vous toucherez le reste à la livraison. D'accord. Quand faut-il commencer? Écoutez, mademoiselle Alwalpé, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vous voir, ne pas m'interrompre. Ce que j'ai à vous dire est très important. Voilà. nous devons tout mettre au point et tout se doit se dérouler, n'est-ce pas, comme un mouvement d'horlogerie, exactement comme un numéro de strip-tease, si vous préférez. D'accord? Je vous écoute, monsieur Oubras. Voilà, c'est parfait. Vous voyez cette malle-cabine? Elle est très grande, très spacieuse et à l'intérieur, il y a tout le confort. Alors, tout à l'heure, vous prendrez place dans cette malle. Ainsi, nous pourrons vous transporter jusqu'à l'hôtel des thermopiles atomiques sans nous faire remarquer. Vous avez resté longtemps, là-dedans? Non, non, vous allez me couper en morceaux à cause de ça. Ah, mais non, vous ne resterez pas enfermée longtemps, juste le temps du transport. Vous restez en costume de ville ou il faut que je mette mon costume de travail? Non, le costume de ville ira très bien et de toute manière, avec le professeur, vous ne le garderez pas longtemps. Votre plan est habile, Zorbeck, mademoiselle, effectivement, passera inaperçue, mais qui portera la malle? Mais nous, ferme-toi avec nous. Mais vous n'y pensez pas, Zorbeck. L'hôtel des thermopiles atomiques est infesté par tous les hommes du Zduck et nous sommes très connus au Zduck. Vous, je ne sais pas, mais moi, oui, je me flatte d'être l'agent secret le plus connu d'Europe. Vous avez là la preuve, Zorbeck, que la vanité peut vous jouer des vilains tours. Au lieu de parler de ma vanité, vous feriez mieux de faire faire un peu de gymnastique à votre cortex cérébral. Il est bien évident qu'ils ne l'ont pas nous présenté à visage découvert à l'hôtel des thermopiles atomiques. Je ne comprends pas qu'un agent aussi expérimenté que vous puisse encore poser de telles questions. Et cette fois-ci, je vous jure que personne ne nous reconnaîtra. Oh, vous dites ça à chaque fois. Bon, alors, vous ne dites pas de stupidité. Si l'on m'avait véritablement reconnu, il y a longtemps que je serai fusillé. Allons. Nous nous déguiserons donc et nous porterons nous-mêmes cette malle dans une chambre que j'ai louée juste à côté de celle occupée par le professeur. Quant à vous, mademoiselle, mademoiselle Alwalpé, pour les intimes, je vous dirai là-bas exactement ce que vous devez faire. Oh, si c'est un professeur, maintien au collège de France. Oui, oui, mais j'ai l'impression tout de même qu'avec le professeur, vous risquez d'être surprise. Enfin, là n'est pas la question. L'organisation de la première partie de cette mission vous incombe entièrement. Et je n'ai pas de conseil à vous donner car personnellement, je n'ai jamais tenté de séduire un professeur ni même un autre homme d'ailleurs. Mais la deuxième partie de la mission la plus importante, c'est pour moi. Bon, vous voyez ce flacon, mademoiselle ? Naturellement, je vois ça. Bon, alors, vous vous débrouillez comme vous voulez raconter n'importe quelle histoire mais arrangez-vous pour que le professeur demande à boire mais une boisson alcoolisée de préférence. Vous retiendrez son attention comme il vous plaira et vous verserez le contenu de ce flacon, écoutez bien, dans son verre. Ce n'est pas une blague que vous me faites, moi. Comment ça, mon petit, une blague, je ne comprends pas. Parce qu'un jour, comme ça, dans un tenu sans médecine, il y a un gars qui a versé un truc dans le verre de son copain et le copain, il a failli divorcer. Madame Asselalual, je ne doute pas que le récit de votre vie privée fourmille d'anecdotes toutes plus intéressantes les unes que les autres mais présentement, il s'agit de toute autre chose, n'est-ce pas ? C'est amusante. Avez-vous bien compris ce que je vous demande et êtes-vous capable de le faire ? Vous pouvez compter sur moi. Vraiment, parfait. Alors, je vous demanderai maintenant de ne pas quitter cette pièce puisque vous souffrez de claustrophobie, je n'aurai pas la cruauté de vous enfermer dès maintenant dans cette mâle. Non, je compte donc sur votre loyauté, c'est-à-dire sur le désir que vous avez de toucher un second chèque. Vous restez ici pendant que je vais mettre au point avec mon distingué camarade les derniers détails de cette expédition. Voilà. Vous venez faire un tag. Nous ne l'avons pas pour longtemps. Tenez, Mme Alwalpé, pour passer le temps, voici quelques illustrés. Je vous recommande particulièrement le théard de Chardin en bande dessinée. C'est tout à fait passionnant. Je l'ai déjà lu. Ah bon ? Eh bien, voyez-vous, ça ne se voit pas. Venez faire un tag. Et, ferme-tag, va. Simone Alwalpé n'avait pas besoin d'être au courant du reste du plan. Tout à l'heure, devant elle, je n'ai pas voulu vous répondre quand vous m'avez parlé de déguisement. Venez voir mon bon ferme-tag. Venez par ici. Alors, que dites-vous de ceci ? J'ai dit, j'ai dit que ce sont des costumes bien chauds pour la saison. Mais vous ne remarquez rien. On dirait des bleus de chauve. Sans son. J'ai de la chance que le colonel ne soit pas là, moi. Oui, ce sont des bleus de chauve. Mais regardez à l'intérieur la marque du tailleur. Mais, Zorbeck, ce sont des idéogrammes chinois ? Bien sûr, ferme-tag, puisque ces costumes bleus sont l'uniforme de 700 millions de chinois. Alors, vous pensez, deux de plus ? Qu'est-ce qu'il va aller voir ? Vous avez l'intention de nous déguiser en chinois ? Pourquoi ? Vous ne reconnaissez pas le gouvernement de Pékin ? Ce n'est pas ça, Zorbeck. Je n'ai évidemment plus beaucoup de cheveux, mais le peu qui m'en reste sont blonds. Or, qu'ils soient communistes ou nationalistes, les Chinois ont une tendance commune à être bruns. Et des Chinois chauves ? Vous n'avez jamais vu des Chinois chauves, hein ? Allez vous raser, ferme-tag. Varoum, varoum, je peux mettre une casquette ? Très bien, très bien, très juste, très bien. Vous mettrez une casquette et moi aussi, d'ailleurs. Et vous pensez qu'à cette époque de l'année, un hôtelier athénien ne sera pas étonné de voir débarquer des touristes chinois ? Ferme-tag, ferme-tag, petite tête de l'inoprussienne, combien de fois faudra-il vous répéter que Zorbeck pense à tout ? Vous n'avez pas lu dans les journaux que la troupe officielle du cirque populaire de Pékin arrive cet après-midi ? Alors nous deux, avec notre gros mal que personne n'aura le droit d'ouvrir, car nous sommes des illusionnistes, ô combien illusionnistes, nous entrerons sans encombre à l'hôtel des thermopiles atomiques. Le colonel de Guerlasse peut veiller en personne dans le hall du palace, jamais il ne nous soupçonnera. Ah ! C'est un excellent. Et c'est ainsi que quelques heures plus tard, le portier de l'hôtel des thermopiles atomiques vit descendre d'un taxi deux artistes de la Chine populaire qui transportaient avec eux leurs grandes mâles à accessoires. Dans le hall de l'hôtel, le colonel de Guerlasse, qui regardait de plus en plus mélancoliquement son bracelet montre, depuis 15h23, Mlle Trouscott était toujours avec le professeur, le colonel, en regardant les deux artistes, eut cette pensée originale. Tiens, déchis-moi. Mais, comme chez le chef du sduck, l'amour du métier l'emportait toujours sur l'amour tout court, il y a habilement conversation avec les nouveaux venus. Alors, monsieur, ainsi donc, vous êtes chinois. Vous avez l'extrême obligance de préciser. d' noodle là dont vous landeriez, par là, donc... tenho un petit hôtel, et vous voyez, vous voyez un petit hôtel géant. Oui, oui, Nous allons nous enseigner, которles vous voyez nos vossils, et les autres vossils, apprenant, vous voyez. alors, il y a des cultures, nous nous entendons... Pardon, pardon ? Et nous, về demandant, c'est possible ! Non, non, non. Bon, eh bien, c'est très bien. Très, très bien. Oui, je vois parfaitement ce que c'est. Notez bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on veut dire là, mais pour l'essentiel, ça va. Et vous aussi, monsieur, vous êtes chinois ? Jawohl, ich auch. Alors, en regardant disparaître les deux Chinois et leur mal dans l'ascenseur, le colonel se dit à lui-même, in petto e mezza voce. C'est chinois, tout de même. Puis, de nouveau, il porta mélancoliquement les yeux sur son bracelet montre. Depuis 15h23, Célestine Truscott était dans la chambre du lubrique professeur Slalom Généri Mellerlache. C'est pour la France, évidemment, soupira le colonel. Mais il trouvait que la mère patrie exigeait de lui un bien amer sacrifice. Mais retournons à bord du paquebot La Reine de Sabague, où, selon les instructions du colonel, Nicolas Leroydec poursuit la croisière dont la prochaine escale est Alexandrie. Bonjour tout le monde. Alors, on a fait une petite sieste ? Alors, monsieur Pilsen-Schnaps, rien n'est tel qu'un petit roupillon pour vous remettre d'aplomb. Eh ? Quelle heure est-il ? Entre moins 25 et moins 20. Alors, nous n'allons pas tarder à toucher le quai du Pirée. Comme dirait le colonel, ce n'est pas le quai du Pirée, c'est le quai de la Rapée. Que voulez-vous dire ? Je vais vous dire que pour le Pirée, c'est Rapée. Comment cela, Rapée ? L'escalo-Pirée, c'est Rapée, elle est terminée. Actuellement, nous sommes en pleine mer et nous voguons vers Alexandrie. Mais où est le professeur ? Alors, ça, alors, je ne sais rien. Mais enfin, je vous avais mis de garde à la porte de sa cabine, avec l'ordre de ne laisser sortir personne. Eh ? Je ne laissais sortir personne. Alors, où est le professeur ? Je ne sais rien, regardez dans la cabine. Moi, je vous dis que je ne l'ai pas vue sortir. La cabine numéro un, étant une cabine de luxe, se composait d'un petit salon et d'une chambre. La conversation précédente avait eu lieu dans le petit salon. Et c'est pourquoi Otto Van Pilsen-Schnaps et Nicolas Lorouadek poussèrent la porte de la chambre. Mais là, sur la couchette, il n'y avait que la belle et capiteuse Vanda et sa jeune secrétaire particulière qui toutes deux dormaient d'un profond sommeil, les effets du narcotique ayant eu plus d'effet sur leur féminine constitution. Mon ami, je vous en prie, résumons-nous. Mais je ne fais que ça depuis une demi-heure. Vous prétendez que nous avons déjà quitté le port du Piret. Alors, comment se fait-il que je n'en ai rien su ? Eh ben, vous dormiez, monsieur Pilsen-Schnaps. J'aurais dormi pendant tout le temps de l'escale ? Eh, probablement. Nous aurions été drogués ? Eh, probablement. Il faut que je vous parle. Mais qu'est-ce que vous faites depuis dix minutes ? Non, mais je veux dire, il faut que je vous parle sérieusement. Ah, parce que jusqu'ici, ce n'était que des gaudrioles. Écoutez, notre temps est précieux, ne m'interrompez pas. Comme vous voudrez, monsieur Pilsen-Schnaps. Nous avons été drogués. Et le professeur en a profité pour s'échapper. Quand la comtesse va se réveiller à son tour, elle va être furieuse et je risque de perdre ma situation. Quand on nous soit dit, que voulez-vous que ça me fiche ? Ah, vous n'avez pas de cœur, monsieur. Vous avez engagé un garde du corps et pas un garde du cœur. Il faut que vous m'aidiez. Combien ? Que voulez-vous dire ? Je vous demande combien que vous me donnez pour vous aider. Parce que j'aime mieux vous dire que si entre-temps, je trouve une offre supérieure, je vous laisse tomber. Dites-vous bien une chose, monsieur. C'est que je suis vénal. Particulièrement vénal. Car pour la réussite de la mission Tupetla, et bien qu'il en coûte à sa foncière honnêteté, Nicolas le Roidec devait accréditer chez ses ennemis la légende de sa vénalité. Alors, je vous ai demandé combien ? Oh, ce que vous voudrez. Alors comme ça, ça marche. Quand la comtesse se réveillera, vous lui direz que le professeur est sur le pont pour Omnade. Et si la comtesse va sur le pont ? Vous lui direz que le professeur est au bar. Et si elle va au bar ? Vous lui direz qu'il est au salon. Et si elle va au salon ? Vous lui direz qu'il est sur le pont pour Omnade. Mais ça peut durer longtemps comme ça. Mais le plus longtemps possible, je l'espère. Car dès que la comtesse Vanda saurait que le professeur nous a échappé, j'aime mieux ne pas penser à ce qui va m'arriver. Alors vous m'avez bien compris, hein ? Nous sommes d'accord. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Von Pilsen Schnapps. Ferme-tac. Vous n'en ferez jamais d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Nous sommes remarquablement déguisés en chinois. Tout le monde nous prend pour des chinois. Et quand dans le hall de l'hôtel, le colonel de Gerlas m'adresse la parole, je lui réponds au chinois. Rappelez-vous. Et quand il se tourne vers vous, en vous demandant poliment, vous aussi, monsieur, vous êtes chinois, vous ne trouvez rien d'autre à lui répondre, vous trouvez ça malin ? Eh, eh, eh. Que voulez-vous vous envergne ? Moi, je ne parle pas le chinois. Vous voulez vous envergne ? Tu ne parles pas. Oui, oui. Comme vous ne parlez pas le français non plus. Qu'est-ce que vous parlez alors ? Vous eussiez préféré que j'y répondisse en français au colonel ? Non, juste préféré que vous la bouclassiez tête de l'inode plus. Oh, 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 Zorbeck, Zorbeck, c'est pas bien grave. J'ai l'impression que le colonel ne s'est rendu compte de rien. Il est trop préoccupé en ce moment avec Mademoiselle Trouscott. Non, 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 oh, là, oh, là, ne vous y fiez pas, ne vous y fiez pas, croyez-moi. Quand on pense qu'en sept minutes, le professeur Menerlache et Mademoiselle Trouscott... Oui, 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 et ça vous fait rire ? Non, non, mais je pense... Oui, ben, oui, ben, n'y pensez pas. Seul obsédé dans cette histoire, c'est suffisant. Mais je ne suis pas obsédé, Zorbeck, je trouve ça comique. Ah bon, ah, 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 vous trouvez ça comique ? Parfait, mon vieux, les dames ne doivent pas s'ennuyer avec vous. Mais à propos de dames, il serait peut-être temps d'ouvrir cette malle, hein ? Parce que Mademoiselle Alwalpé souffre, nous a-t-elle dit, de claustrophobie. Alors, ferme-tac, dépêchez-vous, ouvrez cette malle. Ah, ben, alors, c'est pas trop saut, c'est tout fait, moi, la danse. Qu'est-ce que vous avez fait, Mademoiselle ? Je dis que j'ai tout fait, je manquais d'air. Ah, ben, c'est bien la première fois que je vois une strip-teaseuse manquer d'air. Bon, alors vite, mon petit, hein, nous n'avons plus de temps à perdre. La chambre occupée par le professeur est juste à côté de la nôtre. Vous allez passer par le balcon et vous promenez devant ses fenêtres. Dans quelle tenue ? En costume de ville ou en costume de travail ? Non, je veux dire, comme si vous alliez commencer votre numéro de strip-tease à l'envers. Juste avant de passer vos premiers vêtements. Ah, je vois, je veux dire complètement... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Mademoiselle. S'il vous plaît, ferme-tac, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas votre cheveu sur la langue aussi, hein ? C'est fait. Alors, dépêchez-vous en tenue, s'il vous plaît. Je me dépêche, mais il faut ce qu'il faut. Oui, alors, écoutez-moi, n'oubliez pas mes instructions. Et débrouillez-vous pour que le professeur demande à boire. Et discrètement, vous lui verserez dans son verre le contenu de cette petite fiole. Mais où se veut la mettre ? Mais où se veut la mettre ? Dans le verre du professeur, je vous ai dit. Ben, c'est pas une goût, j'ai compris. Je vais pas entrer dans sa sombre avec cette fiole à la main. Bref, ça paraît très bizarre, hein ? Oui, 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 ça vous avait raison, ça paraît très bizarre, en effet. Alors, mais, regardez... Mais bas, peut-être. Non, 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 gardez votre sac. Comme ça, ça vous donnera une contenance, comme si vous étiez en visite. Non, c'est pas amusant ce qu'il fait. Ah, Zorbeck, Zorbeck, vous avez raison. Il ne faut jamais négliger les petits détails qui donnent la vraie semblance. Bon, dites-vous bien, une fois pour toutes, Fermecague, que j'ai toujours raison, surtout quand je discute avec vous. Ah, oui, mais... Parfait. Alors, mon petit, c'est prêt ? Ben, oui, monsieur le bras. Alors, dis-le. C'est ça. Allez-y. Mademoiselle, vous oubliez votre sac. Oh, c'est vrai. C'est ce que je peux dire, c'est vrai. Ne le soyez pas trop. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit pour les whisky. Vous n'avez pas d'autres instructions ? Non, 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 pour le reste, j'ai fait confiance à votre imagination. Allez, mon petit, dépêchez-vous. Et Simone Aloalpé, l'artiste bien connue, la célèbre vedette du strip-tease à l'envers, passa sur le balcon et se dirigea vers la chambre occupée par le professeur Ménérlache. Ah, Zorbeck, votre plan est tout de même audacieux. Hum, je ne sais pas s'il est audacieux, mais c'est le plus simple qui me soit venu à l'esprit. Et vous croyez que Simone va savoir se débrouiller ? Mais il le faut. Tiens, déjà elle ? Dites-donc, le gars, il n'est pas tout seul. Oui, mais il n'est pas tout seul, mais oui, 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 nous le savons, nous le savons, nous le savons. Ce que nous vous demandons, c'est de vous faire voir. Nous sommes en Grèce ici, mon petit, n'est-ce pas ? Mais il est plutôt bien de sa personne. Oui, je vais vous dire, bien ou pas bien, ça n'a aucune importance. Retournez sur le balcon. Je vous assure que dès qu'il aura les yeux vers vous, il s'arrangera pour congédier la personne qui lui tient compagnie. Parce que vous appelez ça tenir compagnie, vous faites un petit rigolo, vous ? Écoute, je vais vous dire, je ne sais pas si je suis un petit rigolo, mais je sais que je vous ai payé pour faire un travail, et que pour l'instant, vous ne le faites pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, patron, vous ne fassiez pas, tu veux ? Allez, allez. Et Eliana, quelques minutes plus tard, elle était de retour dans la chambre. Alors, alors, ça y est, c'est fait ? Pas encore, l'option est, elle est toujours là, mais je crois que cette fois-ci, ça marche. Il m'a vu, il m'a fait signe de l'attendre, et c'est lui qui m'a demandé de ne pas rester devant sa fenêtre. Bon, alors, devant sa fenêtre possible, mais restez sur le balcon, je veux qu'il vous ait sous la main. Oh, d'accord, patron, vous y parlez. Voilà, allez, c'est... Ah, mademoiselle, mademoiselle, vous avez encore oublié votre chambre ? Oh, excusez-moi, je ne sais pas où c'est la tête. Décidément, vous savez, il est très, très, très bien fait de sa personne. Quelques étages plus bas, dans le hall de l'hôtel des thermopiles atomiques, le colonel de Guerlasse faisait signe au révérend-père Paul de Murge de venir s'asseoir à côté de lui. Que voulez-vous, mon colonel ? Mon révérend-père, j'ai remarqué tout à l'heure à cet endroit même, deux Chinois qui ne me paraissent pas très catholiques. Ah, hélas, mon fils, la propagation de la foi dans ce pays n'est plus ce qu'elle était avant-guerre, et si vous comptez sur moi pour amener ces deux hommes dans le giron de la Sainte-Église, j'ai peur que mon entreprise se solde par un échec, je l'avoue en toute humidité. Bon, alors en ce cas, vous irez vous sécher tout à l'heure. En toute humidité, vous l'avez... Oui, oui, c'est ça, oui, mais mon révérend-père, ce n'est pas à l'écclésiastique que je m'adresse, mais à l'agent de renseignement. Les deux sont à votre service, mon fils ? Oui, ces deux Chinois m'ont semblé bizarre, car si l'un s'exprimait avec élégance dans la langue de Confucius, l'autre, en revanche, me semblait parler un étrange jargon. Ah, vous parlez le Chinois, mon colonel ? Non, mais comme tous les militaires français, j'ai lu Mao Tse-Tung. Et où sont vos deux suspects ? Je me suis renseigné. Ils occupent une chambre contiguë à celle du professeur Menerla. En effet, les Chinois qui rôdent autour d'un physicien thermonucléaire, il n'est nul besoin d'être un spécialiste du renseignement pour voir qu'il y a Anguille sous Roche. Cher Roche-Choueur, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Que comptez-vous faire, mon colonel ? Rien pour l'instant, mais je vous demande d'ouvrir l'œil et le bon. Mais comment dirais-je, mon colonel, sans raviver des plaies trop cruelles ? Le professeur Menerla, je m'a-t-on dit, ne serait pas seul. Hélas, mon père ! Et si je puis me permettre, quelque chose me leur est bon. Eh bien, comme vous y allez, vous. On voit bien que ce sont ces problèmes qui ne vous concernent pas. Non, je crains que vous m'ayez mal compris, mon fils. Je voulais simplement dire que tant que le professeur n'est pas seul, nous avons en quelque sorte un œil et une oreille dans la place. Un œil ? Une oreille ? Décidément, mon père, vous avez des expressions plutôt malheureuses. Non, je voulais dire que s'il se passait quelque chose, nous en serions immédiatement informés. Je ne partage pas votre optimisme. Et il faut que nous prenions des mesures. Oui, et quelles mesures, mon colonel ? Les mesures qui s'imposent, naturellement. Oui, mais quelles sont les mesures qui s'imposent ? Si je le savais, je les aurais déjà prises. Vous voyez bien que je suis en train de réfléchir. Pour toutes sortes de raisons, je ne serais vraiment tranquille que quand ce mot dit professeur a regagné la base secrète de capsule de la fusée. Alors, ferme-tac. Alors ? Alors, 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 quoi ? Alors, je ne comprends pas pourquoi Simone Aloalpé n'a pas encore terminé. Écoute, je vais vous dire. Ne soyez pas nerveux, ferme-tac. Je fais confiance à cette petite, après tout, elle n'est pas plus bête que les gens que nous employons d'ordinaire. Oui. Elle n'est pas plus intelligente non plus, et le résultat risque d'être désastreux. Écoute, je vais vous dire. Est-ce que vous êtes fatigant avec votre pessimisme ? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais avez-vous remarqué, Zorbeck, que Simone Aloalpé nous a dit qu'elle trouvait que le professeur était plutôt bien de sa personne ? Oui, oui. Alors, ne croyez-vous pas que ça peut faire échouer tout notre plan ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Chaque plan comporte en soi un risque d'échec. Sinon, où serait le plaisir de la réussite ? Je vous le demande. Je vous le demande. Vous ne répondez rien, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, pour cet ouvrage, il fallait une femme. Alors, n'avons plus qu'à attendre. C'est tout, c'est tout. Ah, la voix. Mes enfants ! Mes enfants ! Mes enfants ! Non, non, écoutez, j'ai un peu de tenue, s'il vous plaît, mademoiselle. Non, 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 je ne parlais pas de ça. Je parlais de votre langage. D'abord, nous ne sommes pas vos enfants. Et jusqu'à plus en plein formé, je suis votre employeur. Ou alors ? Mais oui, bon, 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 c'est pas ce que je vous demande. Le professeur a une réputation mondiale. Et je n'ai pas besoin de vos appréciations personnelles, s'il vous plaît. Avez-vous fait ce que je vous ai demandé ? Figurez-vous que dès que l'os punais est parti, il est une liberté sur le balcon. Et alors, à ce moment-là... Eh ? Ah, ben, 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 ben... Non, mais écoutez, non, vous, écoutez, s'il vous plaît, hein. Oui ou non, il va vous verser le narcotique dans son whisky. Ah, naturellement. Sinon, comment voudriez-vous qu'il dort ? Parfait ! Vous pouvez vous rhabiller. Et mon petit chèque ? Ah, ben, oui, le petit chèque, c'est juste. Fermetag, faites le chèque de mademoiselle. Et puis, venez avec moi, nous irons sur le balcon dans la chambre du professeur. Ah, vous allez voir. Il dort comme un férubin. Wilhelm Fermetag rédigea un chèque à l'intention de Simone Alloalpé, la vedette bien connue. Puis, rejoignit Zorbeck dans la chambre du professeur Slalom Jérémy Ménérlache. Alors, notre grande chère artiste est partie. Dès que je lui ai donné son chèque, elle s'est sauvée. Dites donc, j'espère qu'elle s'est habillée avant, hein. Inutile qu'elle aille se faire remarquer dans les couloirs de l'hôtel. Non, 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 mademoiselle Alloalpé s'est habillée à une vitesse stupéfiante, je dois dire. Oh, une stripteaseuse à l'envers, vous pensez, c'est normal. Bon, maintenant, occupons-nous du cher grand homme, hm ? Elle avait raison. Il dort comme un couteux urbain. Comme un... que... non, fermetag. Fermetag, vous m'agacez. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de couteux urbain ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une expression française. Et pas plus tard que tout à l'heure, mademoiselle Alloalpé a dit, il dort comme un couteux urbain. Écoutez, alors, allez-vous vous expliquer, couteux urbain, qu'est-ce que ça veut dire, couteux urbain ? Ah, oui, oui, Zorbeck, je me suis trompé. Je voulais dire comme un cher urbain. Oh, oh. Il dort comme un cher urbain. Vous avez compris, cette fois ? Non, alors, je vous en prie, n'insustez pas. Maintenant, au travail, il faut le ramener de l'autre côté pour l'installer dans la malle. Non, pardon, Zorbeck, je peux poser une question ? Je vous en prie, je vous en prie, allez-y, vite. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'amener la malle jusqu'ici ? Fermetag, 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 fermetag. Quand allez-vous vous décider à faire fonctionner vos petites cellules vertes de gris prussiennes ? Mais ce n'est pas bête ce que je dis, ce serait beaucoup plus pratique d'amener la malle jusqu'ici. Oui, la malle, ici. Et ensuite, comment sortirions-nous cette malle de cette chambre ? Vous n'avez pas pensé à ça ? Mais fermetag, à la réception, on a vu entrer deux artistes chinois, vous et moi, avec une malle. Pour ne pas attirer l'attention, il est nécessaire que la direction de l'hôtel retrouve dans la même chambre les mêmes chinois et la même malle. Ne vous mettez pas en colère. Je vous en prie à se discuter au travail. Alors, prenez-le par la tête et moi par les épaules. Nous n'emportons pas ces vêtements ? Si, 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 faites un tas, enfin, on le mettra dans la malle. Bon, vous y êtes fermetag ? Oui, je suis en colère. Allez, en avant. Je n'aurais jamais pensé que la science contemporaine pèse d'un tel point sur la destinée des pauvres humains que nous sommes. Attention, ferme-t-en. Oui. Tenez bon les pieds. Je tiens. Je fais attention, Zorbeck, mais il est lourd, très lourd. Encore une petite fois et nous arrivons. Les temps, je n'en peux plus, moi. Voilà, nous sommes arrivés, posez-le par terre. Voilà. Je vais ouvrir la malle pour que nous l'installions aussi confortablement que possible. D'accord. Mais ensuite, qu'allons-nous faire de cette malle ? Vous êtes stupide, fermetag, et vous me fatiguez avec vos questions. Une fois la malle réfermée, ce ne sera plus qu'une malle comme les autres malles. Et nous pourrons l'expédier où bon nous semblera. Alors là, je vous attends, là. Oui, attendez-moi. Ah oui, c'est-à-dire ? Expliquez-moi. Eh bien, moi, je vais vous l'expliquer. Clairement, n'est-ce pas ? Oui, eh bien, c'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de vous le révéler pour l'instant. Ah, bon, tant pis. L'important était qu'il entre dans cette malle que tous les employés de l'hôtel nous ont vu apporter avec nous. Et nous, nous allons quitter l'hôtel ou à cause de votre imprudence. Nous ne pouvons y en rester plus longtemps. N'oubliez pas que lorsque le colonel de Garlars vous a demandé, et vous aussi, monsieur, vous êtes chinois, vous avez eu la stupidité de répondre. Yavol, ich hao. Ça, vous avez dit déjà. Fichez-moi la paix où je frappe, maintenant. Le colonel de Garlars n'a pas immédiatement réagi. Il pensait sans doute à mademoiselle Trouscott. Mais soyez certains que, dès maintenant, il va se mettre à la recherche du drôle de chinois que vous faites. Qui se chargera de la malle ? Mais les employés de l'hôtel sont là pour ça, non ? Et vous croyez que les professionnels ne risquent rien là-dedans, non ? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous ? Absolument rien. C'est une malle qui comporte tout le confort, climatisation, direction assistée. Allons, voyons, donnez-moi la clé que je ferme. Voilà, ici. Et voilà. C'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à descendre à la réception, payer notre chambre et dire qu'on nous fasse suivre nos bagages. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et c'est tout. Mais là, les faire suivre où ? Où nous irons, par le bleu. Allez, venez, il est temps. Où qu'il est, qui me dit le nom ? Et toujours déguisé en artiste de la troupe populaire du Grand Cirque de Pékin, c'est-à-dire revêtu d'un bleu de chauffe, Zorbec le Gras et Wilhelm Fermentag descendirent dans le hall de l'hôtel. Dès qu'il les vit, le colonel de Guerlasse donna ses instructions au révérend père Pau-de-Murge. Voici nos Chinois. Alors, allez bavarder avec eux. Occupez-les, je vais aller avec la juge d'Antifrice visiter leur chambre. Y'a compris ? Occupez-les. Mais mon colonel, je ne parle pas le chinois. Oui, mais comme on ne parle pas le français, vous êtes fait pour vous entendre. Allez, 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 dérouillez-vous. Bien, mon colonel. Et le révérend père Pau-de-Murge se dirigea vers les deux artistes chinois qui attendaient patiemment qu'on leur prépara leur note. Ainsi, messieurs, vous êtes chinois. Oui, oui, certes, je vous entends, mon fils, mon fils du ciel, comme dirait le colonel. Et vous aussi, monsieur, vous êtes chinois ? En effet, pour que ne se renouvelle à point, l'impair commis à leur arrivée, Zorbeck le Graf venait de balancer à Wilhelm Fermetag un gigantesque coup de pied dans le tibia droit. Donnez-le, vite, là ! Sos, j'ai compris ! Taisez-vous, Fermetag, vous répondez en chinois, je vous en prie. Mais je ne sais pas, Zorbeck. Mais vous allez voir, c'est très simple. Oui, oui, mais ça fait longtemps que vous êtes à Athènes. Sachant les deux chinois occupés par le reverend père Pau-de-Murge, le colonel de Guerlasse appelle l'adjudant Tifrice et à eux deux, ils montèrent visiter leur chambre. Alors ça, c'est drôle, alors, mon colonel. Alors, les chinois, ils avaient leur chambre juste à côté de celle du professeur. Ha, ha ! Quel drôle de gens, tout de même, ces chinois, là ! Ne soyez pas raciste, Tifrice, je vous en prie. Oh, je ne suis pas raciste, mon colonel. Mais vous direz ce que vous voudrez, les chinois, ce n'est pas des gens comme nous, alors. Enfin, comme vous et moi. Non, je ne veux pas dire que ce sont des animaux, mais ce ne sont peut-être pas des êtres humains. Ah non, ça, alors, moi, je ne suis pas raciste, mon colonel. Chez nous, à la Guadeloupe, personne n'est raciste. On aime bien tout le monde, sauf les chinois, bien entendu. Et les blancs, qu'on n'apprécie pas tellement, parce qu'ils sont prétentieux. Mais alors ça, je ne suis pas raciste, alors. Ah non, oh non, alors, et on voit bien que c'est parce que je suis de la Guadeloupe que vous dites ça, mon colonel. Voilà, Tifrice, je vous en prie, taisez-vous, vous me fatiguez. Bien, mon colonel, je me tais. Doyez. Bon, alors entrons. Et ils entrèrent. Tiens, une malle. Ah ça, vous avez raison, mon colonel. On dirait bien une malle. Elle n'est pas mal, hein, cette malle. Oui, oui, on y soit, qui mal y pense, oui. Mais c'en est une, soyez-en assurés. Ouvrez-moi cette malle, Tifrice. Oui, alors donnez-moi la clé, mon colonel. Si j'avais la clé, je ne vous demanderais pas d'ouvrir cette malle. Je le ferais moi-même. Alors vous voulez dire, il faut que je fasse la serrure. Bien, actuellement. Faites-moi confiance, mon colonel. Aucune serrure ne m'a jamais résisté. Je prends ma petite épingle de crovate et hop, vous allez voir. Ah, là, ça, c'est drôle, alors. C'est idiot, ça, c'est vraiment idiot, alors. Ça, vous allez rire, mon colonel. Je ne demande pas mieux, parce que les occasions se font de plus en plus rares. Ah, j'ai bien de casser mon épingle dans la serrure. Et ça, vous feriez. Pas vous, mon colonel. Non. C'est pourtant drôle, ça arrive juste au moment où je vous disais qu'aucune serrure me résiste. Tifrice, débrayez-vous comme vous voudrez. Mais ouvrez-moi cette malle. Faites-moi confiance, mon colonel, c'est comme si c'était fait. Oui, et bien faites-le quand même. Et je ne demande pas mieux, mais comment ? Ça vous regarde. Est-ce que je peux donner des coups de hache dedans ? Vaudrait mieux pas. Je voudrais l'ouvrir sans que les propriétaires se l'aperçoivent. Ah, ben, alors ça, ça tombe bien, alors, parce que je n'ai pas de hache. Ouais. Bon, alors comment allez-vous vous y prendre ? Alors, maintenant, je suis obligé de m'y prendre à deux fois. Mon colonel, avez-vous une épingle de crovate ? Non, mais j'ai une épingle de sûreté nationale. Est-ce que ça fera d'affaire ? Donnez toujours. Voici. Aïe ! Ouh, là ! Oh, je me suis piqué ! Est-ce que je peux être maladois tout de même ? Est-ce que je peux être maladois ? Alors, ça, c'est rien de le dire, alors. Ah oui, ça, il faut le voir pour le croire. Attendez, attendez. Alors, moi, maintenant, je crois que ça va aller, alors, oui. Et pendant ce temps-là, dans le hall, près du comptoir de la réception, le révérend père Pau-de-Murge continuait de faire la conversation aux deux pseudo-chinois. C'est la première fois que vous venez en Grèce ? Ah oui, si. Le révérend père commence à nous cacher les nids des rondelles. Pardon, mon ami, que dites-vous ? Ah oui. Et le brave adjudant,